Et salut tout le monde, bienvenue pour les news du jour, nous sommes donc le mercredi 6 décembre Et oui, à bientôt Noël et on va parler des news J'ai choisi, bonne semaine j'ai l'impression pour faire ces petites vidéos news parce qu'il y en a vraiment tous les jours Alors déjà par la grosse surprise qu'on a eu en se levant tous hier matin Enfin pour la plupart, en tout cas moi c'est le cas Il faut savoir que ces vidéos de news pour pouvoir vous les poster à 8h du matin Je ne me lève pas à 4h, donc je les tourne la veille Ce qui fait que je vous ai parlé de GTA hier Parce qu'on devait avoir la révélation à 15h hier après-midi Et malheureusement, le trailer a fuité Le trailer a été complètement diffusé sur Twitter Donc en fait la personne qui a leaké le trailer a eu son compte banni au bout d'une demi-heure Mais le mal était fait, ce qui fait que très rapidement ils ont réagi Rockstar a réagi en disant Bon bah puisque ça a leaké, on vous balance le trailer sur Youtube en bonne qualité Parce qu'évidemment sur Twitter c'était pas très très propre Il y avait une espèce de compression Du coup très vite ils ont balancé dans la nuit Donc il était vers minuit je pense Le trailer officiel de GTA 6 On peut désormais dire que c'est bien GTA 6 Donc bah plutôt sympathique Moi je vais être honnête avec vous Je n'ai jamais été client de GTA Parce que je pense que si GTA c'est vraiment une licence pour adolescents Et moi c'est... Quand j'étais adolescent, GTA ça n'existait pas Ce qui fait que c'est une licence qui m'a jamais touché plus que ça Mais j'avoue que je kiffe bien les jeux Rockstar Et notamment les Red Dead Redemption Donc c'est une licence je pense que je vais lui donner sa chance Peut-être même en me lançant dans GTA 5 Pourquoi pas Voilà et donc le trailer il a été balancé cette nuit Donc ça sortira en 2025 Alors je pense que ça sera plutôt dans le premier tiers de 2025 Parce qu'ils avaient dit qu'ils attendaient beaucoup d'argent Dans leur exercice fiscal à ce moment là Qui courait de 2024 à début 2025 Donc je pense que ça sera très certainement avant mars 2025 Et donc ça sera uniquement sur PlayStation 5 et la Series X Alors ce trailer il a complètement éclipsé C'est un petit trailer de Dragon Age Dreadful Qui est sorti Donc c'est un nouvel aperçu Qui nous montre tous les lieux qu'on pourra explorer dans ce jeu Entre Tédas Qui est une terre vibrante de nature sauvage C'est leur texte Il y a des labyrinthes perfides De villes scintillantes Avec des combats sauvages et de la magie secrète Donc voilà Je pense qu'on en est loin de la sortie Je crois que ça sort à l'été 2024 Et donc Ah non Ils annoncent une révélation complète De Dragon Age Dreadful A l'été 2024 Mais on ne sait pas quand est-ce que ça sortira encore On va parler de The Last of Us Part 2 Remaster Qui avec le mode No Return On a eu un trailer également Donc c'est vous le savez Des combats en mode roguelite Dans l'univers de The Last of Us Part 2 Et donc vous allez devoir survivre à une partie Et essayer d'avancer Dans différents lieux bien connus de la licence Avec différents personnages Et donc comme c'est du roguelite Vous allez mourir forcément Et il faudra recommencer Et donc pour mettre à bien tout ça Vous allez pouvoir Améliorer des armes Modifier tout un tas de choses Débloquer des skins Enfin voilà Il y a tout un tas de possibilités Qui vont vous être accordées On pourra incarner Ellie Évidemment Abby Et plusieurs personnages Donc voilà Ça sort tout ça le 19 janvier Sur PlayStation 5 uniquement Je vous rappelle Et vous pouvez déjà précommander le jeu Ainsi que l'édition un peu collector On va dire ça comme ça Alors l'édition classique sur Amazon Elle est à 50 balles Ce qui veut dire que On pourrait encore l'avoir Un petit peu moins cher Day One Dans les meilleures boutiques Tu connais Tu sais où aller Alors Petite info vite fait Concernant Final Fantasy 7 Rebirth Il y aura 3 modes de jeu Le mode facile Le mode normal Et le mode dynamique Alors qu'est-ce que c'est que le mode dynamique C'est tout simplement Le niveau des adversaires Qui s'adaptera A votre niveau Pour plus de défis Alors Petite révélation De Dean Labs Qui nous a balancé Tout simplement Le titre Du Des futurs EA Je ne sais plus comment c'est Les EA Play Ou un truc comme ça C'est une gamme en fait De Electronic Arts Pour essayer de dévoiler Des studios Et là En l'occurrence Il s'agit de Surgeon Studio Et donc le titre du jeu Ce serait Tales of Kenzera Zau Zau Ou Zau Ou Zau Ça s'écrit Zau Et donc c'est un espèce de jeu En 2,5D Qui aurait un peu des graphismes Qui ressembleraient à Trine Pour ceux qui connaissent C'est vraiment des jeux Que j'adore moi Trine Et donc vous allez Incarner un personnage Qui a des pouvoirs magiques Sur sa tête Et ses points Voilà Pourquoi pas Et donc il va pouvoir Voilà Passer d'une magie à l'autre Que ce soit bleu Ou orange Donc tout ça Voilà Bien sûr Tout ça c'est pas encore Confirmé Parce que le jeu Il serait quand même Prévu pour le 23 avril Le 2024 Donc on a quand même Sur Series X PS5 et PC Pas cher d'ailleurs Sur PC Il serait à 18€ Donc voilà On a pas le prix Pour les autres consoles Ça peut être que ça soit 18€ Day One Bon je suppose Que c'est un titre Qui est prévu D'être montré Tout simplement Pendant les Game Awards Dans la nuit De jeudi A vendredi D'ailleurs Le débrief Je le ferai que le samedi Calmez vous Je vais dormir Moi je travaille J'ai un vrai métier À côté Je voulais vous parler De Vampire Survivor Un free adventure update Donc il y a une nouvelle Update gratuite Qui va vous proposer De faire des aventures Et ça sort Aujourd'hui D'ailleurs si vous avez Le Game Pass Vous pourrez en profiter Également Donc c'est un mode Histoire Avec des petites Histoires Autonomes En fait Et donc Qui vous permettent De jouer Et de relancer Un petit peu Ce jeu De fou furieux C'est vraiment Très très addictif Ce jeu Et donc vous allez pouvoir Faire tout un tas De défis Avec un arsenal Limité Voilà Et donc ça a l'air Plutôt sympathique J'avoue Et donc c'est disponible Dès aujourd'hui Si vous avez bien sûr Vampire Survivor Alors on va parler Un petit peu Des maths Parce que tout le monde Nous dit toujours Oui mais nous sur PC Ça fait longtemps Qu'on est sur Steam Il n'y a pas de problème Avec le des maths Et bien figurez-vous Et bien figurez-vous que Steam Va supprimer des jeux De Steam Alors ça concerne Les possesseurs De macOS Qui sont Pas si vieux Que ça Au final Parce que c'est Les macOS Avec Sierra Et les macOS Mojave 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 Je pense qu'on dit Qui sont quand même Des PC Qui datent de 2017 Et 2018 Ce qui n'est pas si vieux Ça fait 5-6 ans seulement Et donc Ces modèles De OS C'est du 32 bits Et donc Ils ont décidé De ne plus soutenir Les jeux 32 bits Sur Steam Et donc Ils vont purement Et simplement Supprimer ces jeux Voilà Ça fait toujours plaisir Quand tu les as achetés Voilà Donc les gens Qui nous disent Avec Steam Il n'y aura pas de problème Le des maths Il n'y a pas de soucis Bon bah là Ça y est Ça commence Ça fait que 5-6 ans C'est pas vieux Donc les gens Qui avaient des titres Comme All of life Quand même Qui c'est pas rien Des titres comme Portal Qui sont concernés Qui seront touchés Et donc C'est finito Vous ne pourrez plus Accéder à ces jeux là Sur Steam A partir de 31 Enfin A partir du 1er janvier 2024 En fait Ah Juste un petit teasing De Microsoft Concernant les Game Awards Qui nous ont juste prévenu De regarder Les Game Awards Si on a Le Game Pass Donc voilà Je pense qu'il va y avoir Des annonces de jeux Des annonces de prix moins cher Non ça m'étonnerait Qu'ils annoncent Un Game Pass moins cher Mais en tout cas Si vous êtes abonné Au Game Pass Microsoft vous conseille De suivre les Game Awards Dans la nuit de jeudi A vendredi Non c'est mort Moi je dors On parle encore licenciement Ça n'arrête pas Avec Electronic Arts Qui a viré Carrément des gens Des développeurs De chez Codemaster Et ouais Carrément C'est ceux qui Travaillaient sur le jeu De Formule 1 Donc ça continue Ambrasseur Group On n'en parle même plus Qui ferme le studio Carrément New World Interactive Ambrasseur C'est n'importe quoi Et puisqu'on est dans Les Game Awards Et bien vous savez Vous pouvez voter Pour le jeu Des joueurs C'est 100% Les gens De internet Qui votent Pour ces jeux Et donc il y avait Une présélection De 30 jeux Maintenant il n'y en a Plus que 5 Alors vous allez voir La liste Elle est intéressante Parce que dedans Il y a la porte De Baldur's Il y a Baldur's Gate 3 Je fais la porte Mais oui J'ai fait une trad Du coup ça fait La porte de Baldur's Non c'est Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2017 77 Phantom Liberty Genshin Impact Spider-Man 2 Et Zelda Tears of the Kingdom Voilà donc c'est Les 5 derniers jeux Pour lesquels Vous pouvez aller voter Pour élire Votre GOTY 2023 Parmi ces 5 jeux Et c'est marrant Parce que tous les Ouin-ouin Qui nous chialaient Qui n'avaient pas Ogorad Legacy Bah là Visiblement Ils n'ont pas voté Non plus pour Ogorad Legacy Tous les Ouin-ouin Qui chialaient Parce qu'il n'y avait pas Starfield Bon bah Ils n'ont pas non plus Poussé Starfield Il n'est pas là Donc comme quoi On voit quand même Dans cette liste Entre la liste officielle Et la liste des joueurs Il y a quand même 3 titres Qui ressortent Et je pense que Je suis complètement D'accord avec ça C'est Baldur's Gate 3 Le Zelda Tears of the Kingdom Et le Spider-Man 2 Qui ressortent vraiment Sur cette année 2023 Voilà Il fallait voter Là vous aviez l'occasion Je ne sais pas Il faut montrer Alors voilà Peut-être que finalement Il n'y a pas tant de monde Que ça Qui a aimé Starfield Voilà C'est fou Enfin Dernière petite info Selon Tom Warren Les comptes Playstation Sont définitivement Il y a des comptes Playstation Qui sont définitivement Suspendus Et les gens Ne comprennent pas Pourquoi Il y aurait des centaines De joueurs Qui seraient touchés Alors moi Je n'en ai pas entendu parler J'ai juste vu ça Sur le Twitter De Tom Warren Et donc les gens Auraient perdu Tout simplement Leur compte Et donc Leur jeu PS4 et PS5 Et sans raison apparente Donc en plus On sait que c'est difficile De communiquer Avec la hotline De ce genre De société Donc à force à eux Les gens Qui ont acheté Des centaines d'euros De démat Ils ont tout perdu Voilà Donc voilà encore Un exemple De pourquoi Le démat Ce n'est pas Une Ça ne va pas Dans le sens De l'utilisateur Et du consommateur Ça va uniquement Dans le sens Des sociétés En fait Et ce n'est pas Pour rien Que Ce n'est pas Pour rien Qu'à chaque fois Ils poussent Ils poussent Pour que vous Alliez Sur du démat Alors je vais essayer De trouver Un truc Voilà J'ai trouvé l'article Sur le blog De Playstation Il nous parle De la saison Du jeu Playstation Plus Alors qu'est-ce que c'est Que ça Je ne sais pas C'est un truc Pour célébrer Les fêtes Avec des nouveaux Avatars Des campagnes Playstation Star Des tournois Esports Et des réductions Et bien plus Et voilà Donc je ne sais pas En fait tu vas pouvoir Télécharger Des avatars Exclusifs Playstation Plus D'ailleurs J'ai déjà vu Quelqu'un Qui a balancé Un code Voilà On foutait un peu C'est juste Des petits avatars Supplementaires Donc ça va durer Ce truc là Du 5 décembre Jusqu'au 5 janvier Alors ils disent Qu'il n'y a pas besoin De l'abonnement Playstation Plus Alors que ça a fait Le Playstation Plus Je ne sais pas trop Là typiquement Les avatars Concernés Ça concerne Les titres Ghost of Tsushima Tom Clancy Rainbow Six Siege Final Fantasy 17 Remake Et bien d'autres Donc pour l'instant On ne connait Que ceux là Donc je n'ai pas trop Compris à quoi ça servait Il y a des réductions Sur Playstation Gear Donc voilà Si vous voulez Vous faire plaisir Acheter des trucs Il y a un code Promotionnel Qui est Season of Play 5 Sur GearPlaystation.com Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre Vous pourrez Tenter De 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 Vous n'avez Pas non plus Besoin d'être Abonné Voilà Je suis juste De participer Voilà Et voir un petit peu Comment ça se passe Il faut aller sur le site web De Playstation Plus Et répondre à 5 questions Qui concernent Donc le catalogue Playstation Plus Et donc la France Elle est Elle est concernée Et il y a Le week-end Multijoueur En ligne Gratuit Voilà Les 9 et 10 décembre Donc ce week-end Vous pourrez Jouer en ligne Gratuitement Super Merci Vous n'avez pas besoin D'abonnement Plus Ce week-end Si vous voulez Jouer en ligne Merci Ce qui devrait être le cas Toute l'année En réalité Il prépare des Playstation Tournament Entre le 12 et le 17 décembre Voilà Donc il y aura Il y aura plein de tournois Avec Sur le FIFA Sur le NBA Touquet Sur Madden NFL Et sur MLB The Show Donc vous pourrez gagner encore Des abonnements Playstation Plus Et des trucs comme ça Voilà Vous devez vous affronter Dans des tournois En 1 vs 1 Et Donc pendant toute la durée Vous pouvez également Du coup Participer A un tirage au sort Pour vous faire gagner Des trucs Voilà Il y a la campagne Playstation Star Également Qui nécessite Que vous soyez Pour le coup Abonné Playstation Plus Là par contre Ça dure Donc du 5 décembre Au 5 janvier Et Vous allez gagner Des points bonus Playstation Star En récupérant L'un des jeux Mensuels Playstation Plus De décembre Et en y jouant C'est à dire que Si vous prenez Un des 3 jeux Qui sont sortis Hier Non Oui c'est ça Et bien Vous gagnez Des Playstation Star Je ne sais pas A quoi ça sert Voilà Et il rappelle Que Si Vous êtes abonné Playstation Plus Et membre De Playstation Star Vous pouvez Cumuler des points Playstation Star En achetant des contenus Sur le store Voilà Super Ou des abonnements Avantages Sony Picture Score Pour les abonnés Playstation Plus Donc vous pouvez Accéder à des films Vous savez A l'achat Ou à la location Ou gratuitement Il y a des films Gratuits Et donc A partir du 1er décembre Et pour une durée Limitée Les abonnés Playstation Plus Ont accès Chaque semaine A d'importantes réductions Sur cette film Pendant 7 jours Donc voilà Vous allez avoir des réductions Si vous voulez acheter des films Ce n'est pas mon cas Et donc Il y a un catalogue De 100 films Qui est gratuit Si vous voulez regarder ça En streaming On en avait parlé En vidéo De ce service Là Donc Voilà Et c'est tout Voilà Ils nous souhaitent Des bonnes fêtes On est content Et bien Mine de rien Il y avait encore Beaucoup de choses A dire Aujourd'hui A chaque fois Je dis Ça ne va pas être Aussi loin A chaque fois Mais là J'avoue Que ça fait 2 jours De suite On a beaucoup de news Et puis J'espère que demain Ça va se calmer On verra Allez Je vous souhaite Une bonne journée Ce soir Vous allez avoir A 18h Mon avis final Sur Spider-Man Numéro 2 Et On jouera A Super Mario RPG A 21h Voilà J'espère que vous avez Kiffé la vidéo Je vous souhaite Une bonne journée Et Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz